Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une bonne recette de gâteau à la crème parce que parfois on a envie d'en manger un bon crémeux mais on n'a tout simplement pas le temps ou pas l'envie spécialement de le réaliser. Alors je te donne une recette rapide à faire et tu verras c'est hyper gourmand et facile à la fois. Allez c'est parti pour la recette. On commence simplement par mettre 250 g de mascarpone bien froide dans un bol. On ajoute 250 ml de crème entière. Il faut vraiment que la crème entière soit à 30% de matière grasse au minimum pour qu'elle prenne bien. Ensuite on va ajouter 3 cuillères à soupe de sucre glace. Tu peux en mettre un peu moins ou un peu plus selon tes goûts. Et ensuite tu vas tout simplement venir tamiser ton sucre pour éviter d'avoir des petites boules dans la crème. Si tu aimes mes vidéos et que tu aimes regarder mes différentes recettes n'hésite pas à t'abonner et à partager ma page YouTube à tes proches. Ensuite je vais venir mettre mon fouet que j'avais placé au congélateur juste avant pendant environ 15 minutes pour qu'il soit bien bien froid. Et tu commences à battre ta crème petit à petit. Il faut vraiment prendre le temps d'augmenter la vitesse du robot toutes les 30 secondes. Ne pas se précipiter pour avoir une jolie crème. Tu peux très bien réaliser ta crème montée avec un batteur électrique. Et enfin quand tu vois des traces du fouet dans la crème tu arrêtes de battre ton robot tout doucement. Enfin là ta chantier mascarpone est prête. Tu peux le voir quand tu vois des petites pointes se former lorsque tu enlèves ton fouet. Et voilà le plus gros de la recette est déjà fait. Il ne reste plus qu'à passer au montage. Sache que tu peux retrouver tous les ingrédients de la recette en bas dans la description. Et n'hésite pas à me demander en commentaire si tu as des questions. Ensuite je viens mettre ma crème dans une poche à douille. Bien entendu ce n'est pas du tout obligatoire. Tu peux très bien réaliser le montage à l'aide d'une petite cuillère. Ensuite pour imbiber mes gâteaux je vais tout simplement mettre du lait froid dans un bol dans lequel je vais ajouter un sachet de sucre vanillé. Et pour avoir des biscuits encore plus parfumés je vais ajouter une cuillère à café d'arôme de vanille. Je mélange bien le tout et je passe à la finition de mes gâteaux. Alors pour ça regardez je prends des biscuits de cuillère que je vais venir tremper dans mon lait aromatisé à la vanille. Je viens les déposer sur des petites caissettes à cupcake. Et enfin je viens pocher à l'aide de ma crème montée. De façon à avoir un beau rangy. Vous pouvez faire d'une autre manière si vous préférez. N'hésitez pas surtout à prendre le temps qu'il vous faut pour ne pas abîmer vos petits gâteaux et avoir une belle présentation. Et là il ne reste plus qu'à mettre les gourmandises que vous avez envie. Alors pour ma part j'en fais quelques-uns à la fraise. Je commence par mettre du coulis de fruits rouges sur le dessus. Ensuite je viens déposer des petites fraises coupées en quartier directement avec la feuille pour que ça fasse un peu plus joli. Et pour finir ma petite déco je vais mettre des feuilles d'or. Tu peux retrouver dans la description le lien d'achat pour les caissettes et la cuillère avec laquelle j'ai mis mon coulis. Et le lien pour acheter les petites feuilles d'or. Et voilà tu peux admirer le résultat pour ceux à la fraise. Ils sont juste magnifiques et aussi beaux que bons. Ensuite j'en ai fait d'autres au chocolat. Alors cette fois-ci j'ai pris une cuillère à soupe de Nutella et une cuillère à soupe de crème entière que j'ai simplement fait fondre au micro-ondes. Et je suis venue mettre mon petit nappage sur le dessus de mes biscuits. Et là cette fois-ci pas de fruits mais une bonne gourmandise. J'ai mis des morceaux de Kinder Bueno. Et pour la petite déco j'ai aussi mis des feuilles d'or. Vraiment cette recette c'est libre à votre imagination et à vos goûts. Vous pouvez mettre du biscuits, pépulose, oreo, vraiment. Vous mettez les fruits que vous avez envie. A vous de décider. Mais en tout cas nous on s'est régalé. Et dites-moi en commentaire si la recette vous a plu.